Estelle, Julie, on est là, on est rendu au quatrième épisode de Sexe, on se rend aujourd'hui dans ce qui est nouvellement exploré peut-être, nouvellement réfléchi, discuté, qui a toujours existé, n'est-ce pas? Et tu as toujours existé dans toutes les cultures à travers le monde et dans l'histoire des civilisations et des cultures. Et nous avons nommé l'identité de gender. Yeah! Et l'expression aussi. On va là aujourd'hui, effectivement, alors on rappelle, Estelle Cazelet, sexologue. Sexologue, Julie Lemay, sexologue. Aussi, nous utilisons toutes deux les pronoms L. On adore. Par contre, notre journey par rapport au genre est différent et nous pourrons en parler aujourd'hui. Ah, c'est tellement nice que tu dises ça. J'adore le mot « journey » quand même. Je ne l'ai pas traduit. Volontairement. Mais c'est voulu, hein? Parce qu'on se dit, ah, comment qu'on peut définir... Des fois, il y a des beaux mots d'une certaine langue. Oui, exactement. Puis on est comme... Ouf! On embarque. On y va, puis on se lance là-dedans. Quand tu parles d'identité, tu m'as déjà dit que tu avais une métaphore qui définissait pour toi très bien la notion d'identité de genre et d'expression de genre. Puis j'ai voulu, la fois qu'on s'en ait parlé, finalement, te dire non! Genre, nourris-moi, nomme-moi-la. Parce que je voulais vraiment être à l'écoute dans les moindres détails, finalement, de cette métaphore que tu avais soulevée, que j'étais comme au palais. Tu viens d'activer quelque chose de fantastique. Fait que tu voulais, justement, qu'on a freiné la discussion lorsqu'elle a eu lieu hors micro. Hors micro. Et tu as dit, partageons ça avec toute personne écoutant sexe. Sexe, exact. Et allons dans l'essence de la spontanéité. On partage. Yes. Parce qu'on sait qu'identité de genre, expression de genre, ça soulève beaucoup de réactions sur la place publique, particulièrement dans l'ère moderne que nous sommes. Exact. Je pense qu'on l'a très bien nommé que, je veux dire, peu importe où on en est par rapport aux connaissances, par rapport à l'évolution du vocabulaire, ça a toujours existé. C'est juste qu'on met plus en lumière ces réalités-là de diversité et qu'on en parle plus. Et merci qu'on en parle plus. Puis c'est drôle parce que plus qu'on va vers la modernité dans l'histoire, plus il y a une division très binaire, en fait, des genres. Ça, c'est aussi très intéressant. C'est qu'on s'est éloigné aussi. Et là, historiquement, je pense que c'est important de se le rappeler que c'est présent depuis toujours. Effectivement. Puisque ma métaphore porte aussi sur un phénomène présent depuis toujours et j'ai nommé la respiration. La vie. La vie. La vie. L'expression de genre, l'identité de genre. Pour moi, l'identité de genre, c'est l'inspiration. C'est vraiment d'aller à la rencontre profonde de qui on est. C'est très intime. C'est très personnel. C'est nous qui le ressentons. On inspire. C'était un effet ASMR. Et après, on expire. Et là, c'est l'expression de genre. Donc, qu'est-ce qu'on projette vers le monde? Qu'est-ce qu'on extériorise? Qu'est-ce qu'on présente au monde? Que ce soit par notre, je ne sais pas moi, habillement, cheveux, coiffure, maquillage, pas de maquillage, timbre de voix, posture. Ça va vraiment dans notre façon de se présenter au monde. Donc, on inspire, on se ressent d'une façon. On expire, on se présente au monde d'une façon. Et puis, c'est capoté parce que c'est… On dirait que pour moi, la notion de respiration, puis bon, je suis une personne qui s'intéresse beaucoup à la philosophie, quelle qu'elle soit, tu sais. Puis, il y a vraiment comme quelque chose qui me fascine déjà dans la respiration. Tu sais, on parle de plus en plus de méditation, etc. Puis, comment c'est important. Puis, il y a un philosophe qui s'appelle Alan Watts, qui est un vulgarisateur assez excentrique de la fin des années 60, qui disait que la respiration, c'est comme pour lui une métaphore, en fait, à la vie. C'est comme quelque chose qu'on fait sans contrôler, mais qu'on peut aussi contrôler. Ça fait que c'est quelque chose qui nous arrive et c'est quelque chose qu'on peut faire, tout comme la vie. Puis, il y a quelque chose qui est vraiment éloquent pour moi quand t'as soulevé ça. Puis, comment tu l'expliques de dire comme c'est quelque chose qui nous arrive aussi, l'identité de genre, mais c'est quelque chose qu'on fait. Qui nous habite, en fait. Qui nous habite 100 % puis qu'on exprime et qu'on fait aussi. Il y a comme une… Il y a quelque chose. Tu sais, à chaque fois qu'on décide de mettre un certain t-shirt avec, je ne sais pas, un nom de marque ou whatever, une certaine couleur ou peu importe, on est en train, finalement, d'être agentif ou agentif là-dedans. Tu sais, on parle de soi, finalement. Fait qu'il y avait vraiment ça que je trouvais intéressant. Est-ce que tu penses que c'est… c'est donc vital, tu sais, j'ai dit la vie tantôt, puis en quoi se l'est, tu sais, selon toi, genre dans ce que tu observes comme sexologue, mais aussi dans la vie, généralement, comme qu'est-ce que tu vois, mettons, par rapport à ça, toi? – Mais c'est tellement juste l'authenticité puis être. Puis je trouve que de justement se baser sur cette métaphore-là de la respiration, ça met aussi l'emphase sur à quel point ça peut être absurde de vouloir contrôler, de vouloir influencer l'identité de quelqu'un puis je dirais même de vouloir étouffer l'identité de quelqu'un. – Ah! Fait que je… – Ah, je t'aime! – Excuse, je suis juste genre… – C'est généreux, merci. Non, mais c'est ça quand même, c'est, tu sais, l'identité de genre, l'expression de genre, c'est nous. – Ça fait partie de nous. Puis tout le monde en a une. – Tout le monde a une identité de genre et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège un peu dont on discutait dans l'épisode sur les stéréotypes où il y a nous, le groupe auquel on appartient, versus les autres. – Exact. – Fait que là, c'est pas, oh mon Dieu, l'identité de genre, ça appartient juste aux personnes qui peuvent être trans ou non-binaires. – Oui, exact. – Mais on a toute une identité de genre, il y a tous des rôles sociaux qui sont associés à notre identité de genre. – Bravo. – On réfléchit tous à ça puis on peut y réfléchir particulièrement à l'adolescence aussi parce que, bien là, c'est sûr qu'on est comme dans un passage où on se dissocie de la cellule familiale ou du moins la cellule où on a vécu enfant. – Notre premier cercle social. – Oui, exactement, pour finalement se définir nous qui on est selon nos amis, notre milieu d'appartenance, notre personnalité, nos choix qu'on va faire de nos vêtements que quand on était enfant, bien c'était peut-être nos parents ou les personnes en charge de nous. – Qui étaient choisis, 100%. – Qui achetaient les vêtements ou héritaient des vêtements d'autres personnes de notre entourage ou de la fratrie, par exemple. À l'adolescence, c'est comme « Hey, je veux me présenter au monde comme je suis ». Ou des fois, je ne sais même pas quoi faire avec ça puis je veux rentrer dans le plancher parce que je n'ai pas le goût de dealer avec ces questionnements-là que j'ai. Je n'ai pas le goût d'attirer l'attention. Il y a tellement de vécu possible par rapport à l'identité, par rapport à l'expression de genre qu'on est contentes d'en parler aujourd'hui. – Vraiment. Il y a quelque chose qui me fascine moi aussi avec l'identité de genre puis l'expression de genre des personnes qui, par exemple, vont ne s'en rendre pas compte qu'ils ou qu'elles ont une identité de genre. Puis, tu sais, encore une fois, on sépare les gens qui revendiquent leur identité de genre versus les gens qui vivent complètement leur identité de genre puis ce n'est même pas un questionnement. Mais il y a quelque chose qui est important, je crois, dans la réflexion de sa propre identité de genre, qu'on soit une personne cisgenre, donc une personne assignée, exemple, fille à la naissance et donc, ah oui, je m'identifie à la féminité, à être une fille, au rôle et responsabilité, machin, d'être une femme. Donc, si on est une personne cis, autant qu'on soit une personne trans et ou non-binaire, mais il y a tellement des belles réflexions qui sont associées à l'identité de genre parce que, justement, puis comme on en parlait dans l'épisode des stéréotypes, il y a des rôles et responsabilités qui sont associés à certaines, mettons, à certains genres. Donc, si on prend ceux qu'on connaît le mieux, traditionnellement, la féminité et la masculinité, bien, il y a des rôles associés à ces choses-là. Mais quand on n'est pas au courant de son identité de genre, peut-être qu'il y a des genres de frustration qui, même à l'adolescence, vont comme aussi s'aggraver. Par exemple, si t'es une fille, comment c'est possible que, genre, j'aille pas le droit, par exemple, de frencher plus qu'une personne à la fois? Pourquoi j'ai pas le droit de m'émanciper là-dedans? Pourquoi? Et là, il y a comme des choses qui viennent nous tirailler puis nous faire mal, finalement, derrière ça. Mais si on est au courant qu'une certaine identité de genre ou un certain, mettons, je vais dire, un certain genre plus binaire, comme la féminité, mettons, vient avec certaines choses, archétypes ou stéréotypes ou simplement rôles et responsabilités, bien là, on peut se dire, ok, attends un peu. Moi, comme femme, exemple, guillemets, est-ce que genre, est-ce que ça parle pour moi, ces rôles et responsabilités-là? Et là, c'est pas de se dire, je ne suis plus femme parce que soudainement, je ne veux plus ce rôle ou cette responsabilité-là. Au contraire, c'est de dire, oh, attends, il y a quand même beaucoup de choses que peut-être que... Et ça, pour moi, c'est nécessaire à l'adolescence, même à l'enfance, puis à l'âge adulte aussi, d'arriver puis de se dire comme, ok, moi, je suis où là-dedans? Puis je pense que c'est aidant à l'intérieur de soi de se connaître là-dedans, puis de savoir en expirant qu'est-ce qu'on veut aussi renvoyer. Que ce ne soit pas juste comme induit puis projeté sur soi, tu sais, de savoir... Moi, quand je me lève le matin, je suis qui, tu sais, comme je m'en vais où là-dedans, tu sais? Oui, mais admettons, on prend l'exemple de la féminité, j'en parle parce que c'est le genre auquel je m'identifie, femme. La vête. De dire, voici ce qu'on me propose. J'utilise toujours le mot « package », hein? J'adore. Donc, un ensemble de qualités, de comportements que je dois avoir. Est-ce que je me reconnais là-dedans? Et est-ce que je ne me reconnais pas là-dedans? Et je trouve qu'à l'adolescence aussi, il y a quelque chose d'important, tu sais, dans la façon de se présenter au monde, juste par rapport à, ok, je suis une femme, mais qu'est-ce que je fais avec mon poil? Ah, c'est tellement hot, c'est ça. Puis si je laisse mon poil aller, naturellement, est-ce que je suis moins femme? Est-ce que je suis moins désirable? Il y a ça qui est préoccupant aussi à l'adolescence avec le corps qui change. Puis tu sais, tout le vocabulaire qui est lié à ça, là, je parle du poil, mais admettons, on va à la pharmacie, les rasoirs, c'est des Vénus, la déesse de l'amour. Mais pour la masculinité, c'est Mac 3! C'est la guerre! C'est comme, merde! C'est des rasoirs. Les pubs de rasoirs, remarquez, les petites gambettes, sont blabres. Il n'y a pas de poils. Il n'y a même pas de poils. Il n'y a pas de poils sur les petites jambes rasées. C'est que probablement que les mannequins ont peut-être vécu de l'épilation prioritaire. Ok, oui, c'est ça. À haut tournage, nous allons éradiquer le poil. Mais je veux dire, être femme, bien tu peux, justement, si tu n'es pas à l'aise avec ton poil, tu peux le retirer, tu peux le garder. Fait que l'identité de genre, si je comprends bien, c'est aussi quelque chose qu'on fait dans le sens où, pas qu'on l'applique tout le temps, puis qu'il faut tout le temps le revendiquer, etc. Mais c'est intime au sens où, qu'est-ce qui fait de moi une personne qui est une femme ou une personne féminine, par exemple? Bien ça, c'est très personnel à soi. Puis ça peut être lié à certaines qualités, comme tu expliques, mais des fois pas du tout. Et c'est ça le rapport très intime de l'identité que tu discutais tantôt. C'est comme ce qui va te définir finalement comme femme, ça va être ce que tu es aussi et ce que tu choisis qui fit pour toi dans cette féminité-là ou dans le fait d'être une femme. Ce qui est fantastique. Moi, c'est ça que je trouve le fun. Puis l'affaire aussi derrière ça, c'est que ça renvoie à une forme d'auto-détermination. Oui! Ça, là, on n'en parle pas assez. Et mon Dieu qu'on voulait aller là aujourd'hui, justement, de dire que vous avez le droit d'être qui vous êtes et seulement vous le savez et pouvez en témoigner. Et des fois, c'est pas clair. Et des fois, on explore. Et des fois, on essaie des choses. Et des fois, très souvent, le genre peut être fluide. Donc, on a le droit d'essayer, d'explorer, d'essayer des styles, d'essayer de... Oui! Est-ce qu'elle vient de faire le mouvement? D'un petit pirate avec un chuchot? Oui, oui, regarde de loin, avance, explore, navigue. Mais on a une carte. Et puis, on a le droit de reculer, d'avancer, de prendre les directions qu'on veut. À n'importe quel âge. S'il vous plaît. Puis, tu sais, aussi, juste de laisser les gens de notre entourage explorer puis se présenter comme ils veulent sans nécessairement faire des commentaires répétitifs sur l'habillement, sur comment le corps se présente au monde. Ça nous enferme dans notre corps, ces commentaires-là. C'est ça qui est triste. C'est comme... C'est vraiment important de se rappeler aussi que... Tu sais, une personne qui exprime son identité de genre, qui exprime son genre, c'est un corps aussi, là. Tu sais, c'est une personne, là. Tu sais, il y a quelque chose qui est important dans, comme, laisser le droit au corps d'être, de se mouvoir d'une certaine façon. Tu parlais des activités dans l'épisode des stéréotypes, tu sais, les activités comme les sports qui rigidifient, renforcent le corps de certaines personnes versus d'autres qui s'assouplissent, etc. Mais comment on peut s'incarner aussi de notre façon dans notre corps puis dans l'espace? On remarque beaucoup qu'il y a des jeunes, par exemple, queer, qui sont trans et ou non-binaires ou qui sont en questionnement sur leur genre puis qui essayent de naviguer, que c'est pas juste du masking, là. Il n'y a pas juste un masque que les jeunes vont mettre. Ils adoptent une façon complètement, genre, différente de, comme, de présenter leur corps. Donc, si on a une façon plus, dans notre queerness, par exemple, plus masculine de se présenter dans nos groupes queer, bien, là, hop, soudainement, en famille, machin, ah, on va adopter une posture différente. Mais ça, puis c'est important de le dire, c'est vraiment trop de performance, en fait. C'est que c'est, ça nous demande tellement d'énergie, ça nous demande tellement d'énergie humainement puis profondément à tout le temps devoir se dire, OK, comment faudrait que j'agisse avec mon corps dans un espace quand, au final, comme tu le dis, il faut essayer peut-être de laisser l'espace, laisser les gens respirer aussi, puis genre, ventiler leur identité de genre pour comme que leur corps aussi soit bien, soit libre. Parce que c'est ça aussi, je pense. Il ne faut pas oublier la notion que l'identité de genre, que l'expression de genre, c'est un corps qui s'incarne. C'est nous, c'est comme c'est nous, tu sais. C'est ça aussi la force, je pense. Tu sais, on parle souvent de l'identité comme quelque chose de très intérieur, etc., mais il y a quelque chose dans la présentation aux autres qui est tellement aussi importante. Puis ça, ça passe par le corps, c'est notre corps. C'est tellement important ce que tu dis tout en te poignant la face d'incarner. Oui, je le ferais. C'est parce qu'en plus, tu sais, adolescence, caractère sexuel secondaire qui arrive. Donc, on a parlé de pilosité, caractère sexuel, ça peut être justement la croissance au niveau des seins, l'élargissement des épaules, la voix. Il y a plein de choses qui se passent au niveau du corps et c'est là que certaines personnes peuvent commencer. On disait, chacun a sa « journey », mais il y en a qui peuvent commencer à ressentir justement cet inconfort-là dans un corps qui va, par exemple, se féminiser alors qu'on se sent dans l'inspiration comme étant plus près d'être un homme, par exemple, un garçon. Et là, le corps change. On ne se sent pas en cohérence avec ça. Puis là, c'est anxiogène. Vraiment. Ça amène beaucoup de réflexions. Et c'est justement le corps, habiter son corps, comment je me sens dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, oui. Sure. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se vivent puis c'est pour ça. Tu sais, on dirait qu'on en parle, là, puis je me sens comme apaisée. Pour vrai, je suis comme différente. Il y a comme quelque chose qui me... Oui, je suis comme... Solennelle, un peu. Vraiment. Oui, effectivement. Estelle, aujourd'hui, on en a parlé en préparation à l'émission qu'on fait des dévoilements dans une certaine mesure à sexe parce qu'on est aussi des modèles de queerness dans notre façon de vivre, soit notre identité, nos relations. Totalement. Et aujourd'hui, justement, on voulait en parler de la non-binarité. Absolument. Et de ce processus-là, de la question souvent qu'on peut se poser, c'est oui, mais comment je fais pour savoir est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis non-binaire, est-ce que je suis une personne trans, femme trans, homme trans, est-ce que je suis agent aussi? Parlons-en. Oui. De ne pas s'identifier à un genre en particulier. Tout à fait. C'est une journée, comme tu dis. Puis, tu sais, c'est sûr que, mettons, moi, dans ma vie à moi puis dans mon parcours, qui n'est pas celui de toi, celui des autres, celui de mes amis, celui de mes parents, celui de personne d'autre que moi-même, finalement, est très fluide, tu sais, il est très flexible. Il y a des personnes qui, à l'adolescence, au début de l'âge adulte, bien, en fait, de l'enfance à, mettons, début de l'adulte, du monde adulte, les adultes émergents, émergentes, on va dire, c'est quand même une journey pour tout le monde, je pense, l'identité de genre. Moi, elle ne s'est pas nécessairement solidifiée, elle ne s'est pas crampée, tu sais, c'est ça qui est fascinant, je trouve, de comme mon expérience. Mais, tu sais, souvent, je suis comme, c'est fou, parce que même quand je regarde mon passé, mettons, en rétroaction, je suis capable de me dire, oh my God, j'ai vraiment été comme un petit gars manqué, j'ai été comme un, tu sais, une personne tomboy, un petit gars. J'étais vraiment comme considérée aussi, garçon, là, tu sais, comme on me voyait, mettons, j'allais chez la coiffeuse, puis là, il y a une coiffeuse qui avait dit, mettons, j'en rire aux îles tout le long. Puis, quand ma mère était venue me rechercher, elle était comme, ah, c'est elle. Ça m'avait un peu déstabilisée, genre détruite un peu, parce que j'étais comme, mais moi, c'est pas nécessaire, c'était pas nécessaire, mais j'étais tellement... De recadrer le L. Oui, le L. Puis là, la madame s'est tellement sentie mal, c'est ma première expérience liée à, comme, la fluidité de genre qui est comme, qui est un peu abstraite et beaucoup trop expressive. J'étais comme, c'est trop de drama pour ce que c'est réellement. Fait que, je pense que depuis que je suis très jeune, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas d'appartenance à un genre plus qu'à un autre. J'essaie de, j'essaie pas de me dire, en fait, c'est comme ça, tu sais, à l'enfance, c'était comme ça. Après, j'ai navigué, tu sais, je suis devenue une pitoune, dans le fond, là, quand même, un peu bronzée. J'ai été assez sportive aussi, cheveux longs, tu sais, cheveux courts, très courts, pas courts, pour, tu sais, vêtements qui se disent traditionnellement féminins versus traditionnellement plus masculins. Puis, je vais être vraiment honnête avec toi, par exemple, avec comme toutes les connaissances aussi que j'ai développées puis j'ai acquises dans ma vie, bien, j'ai compris, tu sais, que dans le fond, j'étais pas une personne qui était nécessairement fixe dans son identité de genre, ni dans son expression de genre, parce que ça, ça peut ne pas concorder ou concorder. Oui, c'est important de le dire aussi. Exact, exact. Donc, qu'on peut s'identifier, par exemple, comme étant... Oui, une personne, mettons, une femme, par exemple, puis d'avoir un look hyper boyfriend look, puis être tomboy, puis il n'y a pas de... Ces deux concepts-là ne sont pas nécessairement liés ou intrinsèquement liés. Donc, moi, c'est vraiment comme un parcours assez pluriel là-dedans. Puis, il y a quelque chose que je trouve qui est difficile peut-être à adresser, tu sais, pour les personnes queer, mais c'est qu'il y a quand même un détour à la cis-normativité, genre... Parfait. Puis, la cis-normativité, c'est comme un peu la pression sociale à être une personne cis-genre, donc assigner fille à la naissance et fille en vieillissant ou assigner garçon à la naissance gars en vieillissant. Puis, sérieux, Julie, je remarque, moi, dans ma profession, que je pense que c'est un détour que tout le monde prend, que toutes les jeunes prennent, qu'on soit cis, une personne trans, un jeune trans ou une personne non-binaire. Il y a comme... C'est comme si tout le monde passe par cet engrenage-là, un peu, justement, stéréotypé de l'identité de genre. Puis, pour vrai, c'est blessant. Genre, je ne sais même pas comment expliquer. Ce n'est pas le fun. Tu sais, il y a quelque chose... Je me souviens, quand j'étais dans le genre de robot culinaire ou la hache, je ne sais pas comment on appelle ça. Un moulinex. Un moulinex, n'importe quoi. De la féminité à l'adolescence, genre secondaire 1, 2, 3, c'était... J'étais genre, mais quelle horreur! Tu sais, comment c'est possible d'une part... J'étais incapable, dans le fond, mais tu sais, t'essayes, 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 t'essayes. Puis là, tu dis, OK, bien, peut-être pas. Thank God que j'ai fait des sports. Ça m'a tellement protégée de genre devoir tout le temps adhérer à une féminité constante, que je devais tout le temps lutter puis revendiquer. Quand, au final, en vieillissant, j'adore les aspects puis les touches, genre de féminité que j'amène dans mon style, dans mon expression de genre, dans ma façon d'être. Mais c'est pas celle qu'on pense... Tu sais, c'est pas celle que je pensais qu'il fallait que j'adhère à. Oui. Là, tu dis... Est-ce que j'ai fait le full circle de tout ça? Probablement pas, je lis. J'explore encore. C'est nice. C'est le fun. C'est ça qui est beau, justement, parce que c'est la créativité d'explorer. Exact. C'est aussi de se construire un entourage qui nous accompagne là-dedans, effectivement. Tout à fait. Puis, tu sais, dans ce que tu nommes, on dirait que j'ai l'image de... On est, puis c'est comme si on arrivait dans une pièce de théâtre. Puis là, on nous donne le casting d'un rôle avant même qu'on puisse dire qui on est puis ce qu'on veut incarner comme personnage dans l'humanité de la vie. Et là, toi, ce que tu amènes, c'est que tu dis... J'ai trouvé ça violent, j'ai trouvé ça dur de me faire donner le rôle féminin, femme, puis de me faire pitcher sa scène en disant OK, vas-y, Estelle, joue la pièce. The show must go on. Puis, tu étais comme, attendez, genre, je peux bien être là. Mais je pense que le fondement du casting, je n'ai pas été castée pour le bon rôle. Oui, je ne suis pas dans le bon rôle. C'est tellement une bonne métaphore. C'est tellement exactement ça. Tu te dis, mais attends, ça n'a pas rapport. Puis, quand tu dis à quel point ça n'a pas rapport, pour vrai, genre, je regarde mes photos, mes amis regardent mes photos, mes parents regardent mes photos, ils sont comme, ouais, ouais, non. Tu sais, il y a comme, les gens ont comme compris plus tard, peut-être, avec aussi les informations qu'on a maintenant, en 2023, mais on a compris sur le temps, puis on est comme un qui est correct. Tu sais, on est capable, genre, de comprendre que, ouais, ça n'avait peut-être pas rapport, puis si tes vêtements de scène ne fitaient pas pantoute avec qu'est-ce qui se passe en dedans, là, tu sais. Est-ce que le mot non-binarité, tu le connaissais quand à l'adolescence? Parce que ça, je trouve que c'est un enjeu aussi. On va entendre souvent par rapport à l'identité de genre, orientation sexuelle, oh, le fameux acronyme LGBTQIA+, les lettres se rajoutent, KC, LMNOP, on s'en va où avec ça? Mais pourquoi il y a des mots qui se définissent à travers le temps? C'est justement pour se donner cette opportunité-là de s'identifier. Et de se rassembler aussi. Tu navigues comment s'il n'y a pas de nord-est, sud-ouest sur une carte, puis c'était le petit pied râtre de tantôt? Bien, ne parle-t-on pas d'orientation, justement? Exactement. Orientation, nord-sud-est, ouest, bon, hein? 100 %. C'est ça qui est important aussi, de se rappeler que ces mots-là existent pour une raison, puis c'est à chacun de s'autodéterminer. Donc, oui, il y en a qui vont vouloir les choisir, qui vont se sentir dans l'empowerment par rapport à ça, que ça va leur faire du bien, que ça va soulager. Tu sais, aujourd'hui, là, on le dit, on est comme apaisés, on est comme soulagés de parler de ça, parce que ça fait du bien. C'est tellement, à la fois. De dire à tout le monde, bienvenue telle que vous êtes à SEGS. Puis vous êtes nice. On vous prend as you are. Absolument. Puis il y a quelque chose, puis j'ai envie de dire à quel point c'est beau, puis à quel point il y a une beauté dans le genre, dans l'identité de genre, dans la pluralité des genres. Tu sais, des fois, je rappelle aux gens qui l'oublient peut-être des fois, ou les jeunes, ou les moins jeunes, qu'ils ou elles ont aussi une identité de genre. Puis de se souvenir que tout le monde aussi en a une. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas, de tellement charismatique chez les personnes, tu sais, telles qu'elles sont. Puis je vais donner un exemple que j'ai vécu dans les dernières années. J'étais allée voir une pièce de théâtre sur la gigue. OK! Puis c'était vraiment exceptionnel. Tu sais, les gens, en fait, c'était les personnes concernées qui, on les entendait en voix off comme un documentaire et présentaient leur gigue, etc. Puis il y avait un homme, six, probablement, d'un certain âge qui avait une certaine voix. Puis il y avait quelque chose de tellement beau chez cette personne-là, tu sais, de tellement incarner dans son identité de genre. Puis peut-être qu'il n'y a pas les façons de l'exprimer ou les façons de dire que c'est quelque chose qu'il est fier d'eux, d'être un petit monsieur qui gille, tu sais, ta-da-da-da-ding, ta-da-ding-da-ding, tu sais. Mais il y avait quelque chose de tellement authentique puis de tellement beau. Puis je me disais, c'est ça, c'est ça l'accueil, c'est ça trouver la beauté dans le genre ou l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, que ce soit une personne cis, ton binaire, trans, de la diversité sexuelle ou pas, il y a quelque chose de tellement, tellement charismatique dans l'identité de genre puis l'expression de genre des humains en général. C'est tellement beau puis c'est tellement ça qu'on voudrait justement prôner et valoriser dans la façon de recevoir les autres et de ne pas les étouffer. Ah oui, du vent! Vente! Oui, puis de juste se dire, si l'identité ou l'expression de genre des autres vous dérange, nous dérange, c'est nous que ça concerne, c'est pas eux, c'est pas elles, c'est pas elle-eux. Donc, juste de ramener ça à soi puis de se dire, qu'est-ce qui me dérange là-dedans? C'est une excellente question. En quoi ça parle de moi? En quoi ça ne parle pas de moi aussi peut-être? Peut-être aussi. Tu sais, Estelle, je trouve ça vraiment comme beau et très touchant aujourd'hui puis merci de ta générosité de partager ce que tu as vécu aussi parce que c'est important d'avoir des modèles variés et t'en es un beau modèle. Puis tu sais, j'ai tellement le goût de finir en disant quelque chose parce que tu as nommé que tu as été perçue comme un garçon manqué. Puis moi, j'ai le goût de dire, Estelle, que tu es une Estelle réussie. Ah, c'est que je t'aime. Ah, merci tellement. Puis merci à tout le monde de nous avoir écouté. Merci, gang. Avec respect, amour. Comme toujours. Estelle, dans cet esprit d'amour dans lequel on est aujourd'hui, nous avons des gens à remercier comme à chaque épisode. Comme à chaque épisode. Et comme à chaque épisode, je commence en remerciant la gang de Girl Crush, studio d'enregistrement, magnifique espace, magnifique équipe. Magnifique compagnie et tout. On les aime, on les aime, on les aime, on les remercie. Nous voudrions aussi remercier le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour leur soutien. Et aussi, sinon, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter et écouter le podcast sur Spotify, Apple Podcasts et sur la chaîne YouTube de Les Trois Sexes. On voulait aussi remercier notre graphiste et motion designer, Jérémy Guilleux. Sinon, notre styliste, Laurence Maud, qui est en studio aujourd'hui. Let's go! Shout out! Et évidemment, remercier notre compositeur et de cette musique originale que vous entendez dans l'ouverture du podcast et ce magnifique jingle qui s'appelle Terry Grewis, se suivez, Terry Grewis, sur les Rez. Sinon, merci vraiment de nous avoir écoutés. Merci à toi, Julie, de ton écoute. Merci à toi aussi, Estelle. À la prochaine!